bonjour Josée bonjour on déjà une autre rencontre pour le coffre à outils RH pour mieux connecter des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines prennent leur place et s'aiment l'espoir donc il y a déjà plusieurs balados là qu'on fait ensemble qui le but ben c'est de d'offrir des pistes de solutions de de proposer des outils à des personnes qui veulent prendre leur place être leurs propres ressources humaines ça met l'espoir donc on est ce que tu voudrais présenter la belle thématique d'aujourd'hui ben oui avec plaisir ben je vous dirais on fait un petit peu le lien encore avec notre dernière thématique comme telle où on a commencé à aborder l'indulgence donc on va poursuivre un petit peu ce soir dans l'indulgence mais un peu plus vers les pistes de solutions comme telle là c'est comme si à notre dernière capsule on était plus comme démystifié l'indulgence là on va être un peu plus ce soir vers les pistes de solutions comme telle puis pour faire un retour est-ce que tu veux résumer en quelques phrases la dernière rencontre wow oui dans quelques phrases je dirais ça peut être dangereux que je répète pour moi l'indulgence c'est d'en arriver à venir apporter du pardon de la reconnaissance de l'amour où souvent j'en ai pas eu au préalable fait que spontanément j'étais peut-être plus fâché déçu je dirais c'est souvent la colère la peine parce que si je suis comme un peu il y a une situation x qui s'est passé puis bon j'ai pas d'indulgence que ce soit pour une autre personne ou pour moi-même c'est que souvent c'est je suis pas contente ou je suis déçu parce que ça aurait dû être autrement pour moi venir apporter de l'indulgence à l'autre ou l'indulgence à soi là c'est venir s'apporter du pardon puis venir s'apporter une reconnaissance un amour que j'avais peut-être pas fait parce que j'étais davantage dans un regard critique comme bien après notre enregistrement on écoute on était parti pour faire une suite là la dernière fois on a fait comme un after après notre notre rencontre puis un élément qu'on trouvait important de souligner c'est que c'est oui l'indulgence dans le sens de d'être plus patient avec l'autre de recadrer d'affirmer ses limites mais pas dans le sens d'acheter la paix parce que souvent on entend soit indulgent en voulant dire dis pas un mot excuse puis parler c'est pas ce que nous on veut apporter c'est vraiment dans un esprit de bienveillance et non dans un esprit d'acheter la paix et de renforcer la loi du silence tout à fait puis tu sais c'est bien que tu le ramènes parce qu'effectivement l'indulgence j'avais oublié cette partie là puis oui on apportait justement parce que malheureusement au travers de notre socialisation effectivement on a appris à faire ce que moi j'appelle défaut pardon fait que je suis encore tu sais à l'époque en pensant on est plus jeune je suis encore tu sais en grosse colère contre mon frère mais là ma mère veut que ça cesse entre autres fait que c'est comme là écoute un peu temporairement sommairement ce qu'il y en est puis là bien ça suffit vos enfantillages un petit peu là faites la paix serrez-vous dans vos bras puis on fait comme si rien n'était donc on se retrouve je pense avec que j'ai acheté la paix j'ai pour continuer à venir respecter reconnaître ce qui est à l'intérieur de moi je suis venu à prendre davantage malheureusement à venir la bafouer cette petite fille là en dedans ces messages là ces émotions là qui n'ont pas pu prendre place j'ai comme ravalé j'ai étouffé donc on se retrouve malheureusement à faire des défauts pardon moi comme tu disais si bien tantôt c'est c'est des faux semblants là fait que c'est pas authentique puis c'est pas vraiment libérateur c'est juste que j'achète un peu la paix temporairement comme telle là puis nous de la façon qu'on la porte c'est dans un esprit aussi de légitimer qu'est-ce qui est là en dedans si j'ai mal parce que quelqu'un m'a blessé bien j'ai mal fait que c'est comme plus un esprit de s'accueillir se donner de l'amour donner de l'amour à l'autre pas juste dans l'esprit du couple mais dans le sens général oui tout à fait tout à fait c'est que d'en arriver à dire bien ce message là que j'avais à l'intérieur que ce soit ma peine parce que je me sentais pas compris par l'autre parce que je disais l'autre comprenait pas bien mon besoin ma valeur peu importe que ce soit la colère où je suis dans un sentiment, une perception de non-respect bien oui je peux avoir appris malheureusement à venir l'étouffer et pas apporter une réelle reconnaissance, écoute et surtout de l'amour là-dedans tout à fait là comme d'elle là puis dans le fond notre épisode ça va être un peu notre cadeau de Saint-Valentin aussi aux gens oui ce qu'on veut à travers l'indulgence comment on peut prendre soin de soi, prendre soin de l'autre comment on peut se faire du bien à soi, à l'autre puis on avait le goût aussi apporter des pistes de solutions peut-être des trucs puis on voulait pas juste dire aux gens prends un bain chaud ça fait du bien mais des trucs de dire des trucs qui peuvent sortir de l'ordinaire comme si moi j'ai le goût de m'offrir une carte mais pourquoi pas me poster une carte d'anniversaire pour de mois à mois je suis pas obligée de le dire à tout le monde mais tu sais ça coûte le prix d'un timbre de m'écrire une carte puis dire salut je suis fière de toi ça soit un joyeux anniversaire puis je pense à toi fait que si je m'envoie une carte mais est-ce que ça fait du mal à quelqu'un est-ce que tu sais si j'ai le goût de je sais pas si t'as des idées de façon qu'on peut prendre soin de toi je dirais si je fais du pouce sur ton idée c'est que cette carte-là bien elle pourrait être même écrite longtemps d'avance donc ça pourrait être la ligne qui va bientôt fêter sa fête de cette année va écrire déjà une carte à la ligne de l'an prochain puis la carte elle pourrait être juste mis quelque temps en attente et rendu au moment venu de dire là c'est là je la poste puis c'est là que je vais la prendre ou peu importe mais effectivement il peut y avoir parce qu'on peut y avoir une surprise encore plus grande parce que c'est rare que quelques mois tu sais presque un an plus tard je peux me souvenir intégralement qu'est-ce que je m'étais écrit fait que même si c'est de moi à moi je peux faire un loin c'est ça que je me souhaitais l'an passé puis est-ce qu'aujourd'hui ça vient faire une belle référence bien il y a des bonnes chances puis ce que je trouve c'est que c'est ça l'invitation que moi j'avais le goût de vous parler justement avec entre autres un auteur que j'ai apprécié il y a quelques années que j'ai fait la lecture de son livre c'est Gary Chapman qui a fait un livre qui s'appelle Les cinq langages de l'amour ok Josée avant que tu continues on va juste rappeler qu'on va mettre les liens dans le descriptif de l'épisode oui merci parce qu'il y a des fois au niveau si on cherche les noms donc prenez pas la peine de chercher le nom on va mettre le nom de l'auteur dans le descriptif puis petite nouvelle intéressante aussi pour ceux qui ont internet illimité bon avec COVID on est plusieurs qu'on a été dans cette option-là son livre se retrouve même en livre audio donc ça peut être aussi intéressant que vous l'écoutiez en faisant autre chose mais c'est ça lui a vraiment fait un focus sur la relation de couple et pour moi bien effectivement la Saint-Valentin est un moment on la reconnaît beaucoup pour le couple mais pour moi c'est important que mon amour c'est mon amour à soi mon amour à mon conjoint ma conjointe peu importe et mes enfants mes parents mes amis collègues et ce que je trouvais très intéressant pour lui dans ce livre-là c'est qu'il nous nommait qu'il y a principalement 5 langages de l'amour donc un des langages et entre autres tout ce qui est les touchés physiques tout ce qui est un peu plus l'affection donc oui ça peut être pour mon conjoint on prend une marche on se tient la main ça peut être on écoute la TV il y a sa tête sur ma cuisse ça peut être je fais un massage de pied bon il peut y avoir des choses comme ça mais c'est la même chose avec nos enfants je peux prendre le temps de faire un massage à mon enfant la même chose peu importe donc il peut y avoir quand même le temps de faire une belle accolade aux gens qui nous sont chers puis Josée je pense qu'on pourrait parce que là je voulais faire les langages le lien avec l'entreprise juste à la fin mais je pense qu'on peut faire avant la COVID c'était plus les poignées de main quand on faisait de nouveaux contacts professionnels bec sur les joues des fois dans des moments des fois c'était plus les parties de Noël ou quoi que ce soit comme tel c'est sûr que là le COVID je vous dirais que c'en est un que comme langage il est de plus en plus restreint par contre pour moi même c'est pas un toucher physique on avait déjà parlé dans un autre capsule précédemment qu'on peut avoir un regard très révélateur moi et l'autre puis pour moi ce sera pas un toucher concrètement mais c'est quand même une forme de toucher parce que c'est vraiment une connexion qu'on va quand même nos aigles va quand même ressentir l'un par l'autre comme tel donc pour moi ça c'en est un au niveau du toucher j'ai le goût de vous donner peut-être tout de suite quelques petits trucs si ça vous va oui il y a tout ce que j'ai nommé mais j'ai le goût de vous dire si c'est un langage qui vous parle beaucoup bien c'est important d'abord et avec soi-même oui comme tu disais au tout début Lynn je peux aller prendre le bain chaud c'est pour moi ça fait du sens mais moi j'ai été des années que c'était un de mes pires choix pour me faire plaisir c'était ça mais de me retrouver blottie comme il faut dans mon lit avec une quantité industrielle de coussins puis à lire un livre bien tu sais avec ma jetée ma doudou les coussins bien tu sais on me perdait presque en dessous des coussins tellement il y en avait bien pour moi ça faisait un peu comme le même principe que quand on est enfant la cabane là tu sais on se retrouve on est dans notre cachette aller lire pour moi aujourd'hui encore entouré dans mon hamac donc pour moi ce que je vous dis c'est que pour ces langages-là allez vous reconnecter énormément à la petite fille que vous étiez mais que vous êtes encore et souvent ça va être un moyen qui va être approprié fait que si on revient au truc que tu donnais tantôt de la carte bien ça se peut que ma grande trouve pas ça tant logique ou tu sais bon ça peut faire enfantin mais c'est parfait que ça soit enfantin ok pour moi ça va ça va être des chances que ces moyens-là vont avoir une portée vraiment plus importante comme tête donc vraiment moi ce que je suggère c'est oser vous refaire un peu votre cocon de l'époque aller oser tu sais si moi je le sais que peu importe que ce soit là mon conjoint mais oui on prenait le temps un peu plus à se faire des massages bien on peut-tu revenir un petit peu même si ce n'est pas des massages qui sont d'une demi-heure ça peut être juste un cinq minutes mais on va l'apprécier mais c'est ça c'est de venir refaire des choses que ma petite fille moi va être bien là avec ça petite fille petit garçon intérieur oui il y a des hommes qui nous écoutent c'est ma petite déformation de travailler professionnellement depuis des années avec les femmes mais oui la petite fille ou le petit garçon tout à fait tout à fait merci aux gens qui nous ont fait des retours sur les capsules précédentes c'est vraiment apprécié de savoir que ça peut aider si c'est la première fois que tu nous écoutes on espère que le produit ou que la rencontre va te faire du bien puis on est ouvert aux suggestions aussi donc si tu es un homme et tu écoutes la rencontre en ce moment tu es le bienvenu c'est pour toi aussi rassure-toi oui oui on le rassure tout à fait tout à fait je vais essayer de faire attention à mes exemples encore plus ça c'était au niveau des touchés une des autres un des autres pardon et langage que Gary nous parle c'est les paroles valorisantes donc les paroles peuvent être bien entendu dites elles peuvent être écrites donc l'exemple que tu donnais tantôt de la carte bien ça rentre aussi dans ce créneau-là je vous dirais des fois de laisser juste un petit mot un petit post-type moi j'aurais tendance à dire le petit post-type on est habitué de le laisser tu sais sur le napperon ou on envoie un message à notre conjoint mais ça peut être dans un endroit cocasse tu sais fait que ça peut être quand il va prendre sa tâche de café le matin il y a un petit post-type à l'intérieur puis oublie pas que je t'aime puis ça peut être quand il va aller mettre de l'essence puis il ouvre le bouchon d'essence puis là il y a un petit mot de tu sais fait que donc de jouer un peu à une cachette de mots je peux très bien moi ma bonne amie bien lui laisser le même genre de petit mot la carte ou le petit mot après tu sais son pare-brise puis je m'assure qu'elle va être capable de lire fait que oui des fois de faire un peu l'aspect surprise va faire du bien comme tel donc pour donner un exemple aussi au travail bien à un moment donné je travaillais avec une personne puis moi j'étais en rencontre puis ma collègue de travail avait pas eu le temps de me saluer avant de quitter puis elle savait que c'était comme une rencontre annuelle pour moi ok puis en tout cas finalement ça coulait bien ça allait super bien mais elle ne le savait pas fait qu'elle me laissait un petit mot pour me dire je pense à toi j'espère que tout se déroule bien puis je te souhaite une super de belles soirées quand je suis sortie dans la rencontre bien j'ai vu son mot sur mon bureau puis ça m'avait vraiment touchée puis fait du bien bien tout à fait c'est ça fait que puis effectivement généralement ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ce genre de petite attention-là ne va pas nécessairement demander une heure de travail des fois c'est juste que j'ai pris quelques secondes des fois ça peut être même 30 secondes puis j'ai déjà fait une attention pour moi ou pour l'autre qui vient changer énormément la donnée pour le lien qu'on a moi avec moi ou moi avec l'autre comme terme donc si on poursuit avec l'autre un des autres est aussi le langage des cadeaux donc les cadeaux ce qu'on explique c'est pas obligé d'être des des grands cadeaux volumineux prestigieux au contraire souvent encore une fois notre enfant intérieur va avoir peut-être le goût d'avoir des petits moi exemple mon conjoint va avoir pensé de il y a des mètres de l'essence dans sa voiture je me souviens que mon chocolat préféré c'est le cherry blossom il m'en achète une ça lui a coûté peut-être un dollar mais moi je suis toute contente parce que c'est une attention donc ça peut être des cadeaux des petites choses on pense aux enfants qui nous amènent pratiquement la première pissenlit ou la première petite marguerite et comme s'ils nous amènent un lingot d'or pour eux donc encore une fois je vous invite à venir vous reconnecter à cette fille-là ce petit garçon-là puis dire moi qu'est-ce que j'aimais puis en cadeau moi les gens qui me connaissent savent comment j'aime les pierres mais j'aime les roches pas juste les belles pierres précieuses pas du tout moi j'aime les roches fait que j'ai ma belle-sœur qui peut ou quelqu'un me dire Josée je ne sais pas si tu vas la trouver belle mais tu sais elle n'est pas précieuse mais je la trouvais belle comme roche mais c'est sûr que je l'ai chez moi encore cette roche-là parce que un autre ça en aurait des faits mais moi les gens qui me connaissent savent que des simples roches vont souvent s'ils ont une petite particularité je vais les apprécier puis je vais leur trouver une place donc encore une fois c'est promener sur le bord de la route avec son chien puis elle m'a attrapé une roche puis moi comme tu disais tantôt avec ta collègue c'est un souvenir précieux bien pour moi encore une fois ça peut être un souvenir précieux encore une fois on peut trouver ça banal dire écoute j'amène à ma belle-sœur une roche c'est banal mais oui si on sait que pour la personne ça va être aussi précieux que la bague ou peu importe un bijou bien c'est ça qu'il faut aussi retenir comme tel fait que d'abord soit pour elle ça n'a pas été difficile encore une fois elle prenait sa marche puis bon elle a attrapé ça bien pour moi c'est la même chose comme tel ça fait du sens oui puis en entreprise aussi ce qu'on voit souvent bien c'est quelqu'un qui va chercher un café puis dire bien t'en veux-tu un ça ça fait plaisir moi je sais que je ne prends pas de café fait qu'à un moment donné pour me faire un cadeau à ma fête bien j'avais une gestionnaire qui m'avait dit bien je vais te payer un chocolat chaud fait que ça ça m'a vraiment fait plaisir il y avait Elodie Fjord qui est dans la huitième outil RH pour mieux connecter elle qui m'avait déjà dit que quand une candidate qu'elle avait placée à sa première je ne sais pas si c'était sa première journée de travail ou pour y dire félicitations elle y avait fait livrer des fleurs ok c'est des choses qu'on peut voir aussi en entreprise puis c'est des pensées qui peuvent sortir de l'ordinaire au lieu que ce soit juste des fleurs pour le décès d'un conjoint d'un employé ou pour un anniversaire mais des fois ça peut être vraiment dans des moments particuliers ou importants de la vie de la personne oui tout à fait puis moi je trouve qu'effectivement si on connaît peu la personne des fois qu'on y a avec un peu l'éthique dans lequel on a été habitué ça peut être quand même correct mais je pense que moindrement peu importe je ne devrais pas traiter tous les membres de ma famille pareil je ne devrais pas traiter tous mes frères et soeurs pareil je ne devrais pas traiter tous mes collègues comme ça et comme je vous disais tantôt ces cinq langages-là j'en ai qui vont m'être préférés à moi puis si les gens qui me connaissent un peu sont capables de savoir que j'osais exemple je ne vais pas nommer tous ceux que je n'ai pas encore nommés mais exemple si c'est les touchés ou si on sait que les cadeaux font fort une forte impression il faut peut-être porter à focusser davantage sur ces façons de faire-là puis effectivement en entreprise si je suis avec une équipe si je suis avec des collègues qui sont plus restreints ou même des grandes équipes des fois les grandes équipes il y a quand même des petites équipes ou des diables qu'on va travailler puis on peut avoir souvent un allié qui va mieux connaître un peu la personne puis dire bon bien on pourrait faire quoi pour y faire plaisir puis oui pour sa fête pour une promotion mais pour un décès pour une hospitalisation peu importe quoi bien tout à fait je trouve que les entreprises auraient intérêt à venir connaître ça aussi parce que ça leur a un impact par exemple lors d'un décès bon je vais en parler plus en détail tantôt mais moi les moments de qualité c'est pas mal mon top un dans ces langages-là bien j'avais quelqu'un avec lequel je partageais un loisir c'était pas une grande connaissance mais il s'est déplacé à l'époque au salon funéraire quand ma mère est décédée son geste-là je ne l'oublierai jamais fait qu'il y a quelqu'un qui aurait fait livrer une multitude de fleurs avec des prix exorbitants ça n'aurait même pas eu la moitié des faits que lui il vienne prendre une demi-heure puis qu'il vienne me souhaiter ce sympathie de vivre parce que pour moi les moments de privilégier c'est vraiment mon top un dans ces cinq langages-là c'est à ce moment-là la présence c'est dans quelle c'est dans quelle catégorie c'est justement celle-là c'est les moments de qualité fait que donc la présence d'être présent ça c'est la quatrième la quatrième catégorie c'est les moments de qualité oui bien je vous dirais qu'il n'y a pas d'ordre en particulier moi je vous les nomme ainsi ce soir mais on aurait pu parler des moments de qualité en premier ou peu importe mais les moments de qualité c'est que je vais sentir qu'on est en train d'avoir un contact vrai avec l'autre donc ce monsieur-là que je connaissais quand même pour l'avoir croisé à plusieurs reprises dans mon loisir bien pour moi ça a été super riche c'est vraiment ça ça me fait un regard très très appréciateur de son geste beaucoup plus comme je vous disais tantôt que ça aurait été un cadeau ça aurait été je ne dis pas que je n'ai pas apprécié les cadeaux je n'ai pas apprécié les cartes mais les moments de qualité parce que pour moi c'est le top 1 c'est sûr que ça va avoir souvent une résonance beaucoup plus importante donc dans les moments de qualité bien moi je suis une gourmande dans la vie donc me retrouver autour de la table avec une amie avec ma famille bien pour moi c'est encore une fois excusez l'anglicisme mais c'est jackpot parce que je suis bon je suis autour de la table je suis dans un plaisir que j'ai mais en plus je suis en train de partager un moment super agréable avec ma famille comme tel et si on remet un peu le lien même avec les entreprises ça aussi si quelqu'un c'est les moments privilégiés mais c'est pour ça que des fois tout l'aspect social dans les entreprises de pouvoir se retrouver des fois même dans l'heure de dîner pouvoir de parler autre chose de voir un peu la nouvelle voiture que le collègue s'est acheté ou l'enfant d'un puis c'est quelque chose qui va venir nourrir comme tel puis dans les moments de qualité ce que je trouve qui peut être intéressant c'est de combiner moments de qualité et cadeaux oui oui on peut donner une carte à quelqu'un puis dire voici une carte cadeau de 20$ puis garde-toi mais si j'amène quelqu'un manger au restaurant puis que j'y paye le repas il me semble que ça a encore plus de valeur oui surtout si vous mélangez dans parce que moi ce que je vais vous inviter c'est quand qu'on a on sait les 5 langages c'est de venir créer votre propre top 5 là-dedans de dire moi en premier j'ai les moments de qualité mais si effectivement les cadeaux se retrouvent assez dans le top haut mais je vous dirais qu'effectivement je viens de faire vraiment un meilleur moment un moment qui va être plus payant si on veut pour l'autre pour la relation comme telle si la personne c'est les moments de qualité oui mais on revient avec les paroles valorisantes que je me donne la peine peut-être justement de dire oui c'est au restaurant où on s'en va faire quelque chose mais ça va être peut-être important ça va être un contact où on va pouvoir peut-être échanger là j'ai pris le temps dans sa carte de faire un bout d'écriture pour juste écrire un petit peu dans la carte tu sais juste merci bonne fête c'est quelqu'un que si l'écriture les paroles sont importantes il faut que je prenne le temps de venir composer quelque chose ça va être une façon de venir dénoter de l'amour à l'autre que ce soit dans n'importe quelle sphère entreprise ou plus personnel d'avoir une carte sans mots puis quand tu fais faire le tour de l'entreprise pour dire chacun écrit son mot ou comme dans des albums de graduation où chacun a des pages puis que les gens ils laissent un mot personnalisé en souvenir ça ça vaut ça vaut l'or de la terre oui tout à fait puis encore une fois si on sait qu'en plus c'est ça ça fait partie pour l'autre d'un langage qui est révélateur pour cette personne là c'est sûr que souvent ça n'a pas besoin d'être coûteux ça peut être justement une carte qu'on a juste ajouté des pages pour que les gens aient l'opportunité de laisser un petit mot et c'est sûr moi j'ai eu justement dans le cadre d'un départ de mon emploi un beau livre avec plein de souvenirs avec plein de moments puis c'est c'est wow comme tu disais c'est très touchant et c'est très riche et ça j'aurai la possibilité d'aller le consulter à maintes et maintes reprises donc mais parce que c'est aussi quelque chose qui va parler à de nombreuses personnes comme telle il nous reste le dernier qui est les services rendus les services rendus ben tu parlais tantôt du café fait que oui ça peut être je t'amène-tu un café mais ça peut être aussi ben il me semble que ça te ferait du bien je t'amène un bon café ou je sais que la personne ça peut être juste je suis en train d'y ouvrir la porte je regardais mes petits souvenirs Facebook ce matin puis il y a 5 ans Facebook me rappelait que je remerciais l'un de mes fils parce qu'il avait tout déneigé ma voiture le matin je disais oh wow c'est ton mal fun d'arriver sa voiture est déjà déneigée donc des services rendus encore une fois on sait que la personne c'était sur notre chemin c'est pas plus compliqué que pour nous on sait qu'elle elle va peut-être éprouver de la difficulté à faire ça je repense à un voisin qui avait des problèmes de santé importants qui avait de la difficulté à monter son épicerie ben je lui disais attends que j'arrive je vais tout amonter fait que là il me remerciait mais moi ça me prenait une minute à faire mais pour lui c'était énorme donc pour moi encore une fois peu importe le contexte rendre des services c'est soulager quand même l'autre personne dans quelque chose puis tant mieux si je peux la soulager dans quelque chose qu'elle a besoin ou dans quelque chose qu'elle aime moins si moi j'ai pas quelque chose que j'ai complètement horreur mais je le sais que telle personne elle aime pas tant faire cette partie-là ben si je peux comme l'aider dire je m'en occupe je le ferai parce que pour moi c'est pas très lourd mais pour elle encore une fois ça peut être énorme aussi dans comme comme tu sais connexion de beaux liens qu'on fait avec l'autre que ça dénote son amour et la même chose pour soi-même puis si on pense aux entreprises ben ça peut être si jamais j'ai un petit peu plus de temps puis j'ai un espace dans mon horaire de travail ben puis que je vois qu'un collègue est surchargé mais est-ce que je peux aller le voir puis demander c'est sûr que des fois il y a de la hiérarchie puis il y a des permissions à les demander mais si tu sais juste lever la main puis dire au lieu d'étirer mon travail puis à outrance ben pourquoi pas juste dire j'ai un petit demi-heure est-ce que je peux aider quelqu'un de l'équipe est-ce que je peux me rendre utile ben tout à fait tout à fait puis je dirais que que ce soit dans le contexte que ça arrive moi ce matin encore je disais à mes collègues je vais être plus occupée vers 14h mais d'ici là j'ai un horaire qui peut être assez variable fait que si vous voyez que je pourrais vous donner un coup de main n'hésitez pas à venir me voir je peux être assez disponible donc je savais que mon horaire j'avais aujourd'hui un petit peu plus de latitude ils n'ont pas nécessairement eu besoin mais des fois juste de venir ouvrir aussi ben pour une équipe ça vient tisser les liens parce qu'effectivement on est en train de s'en rendre disponible là aux autres comme telle là oui puis là moi c'est je fais un retour à l'école aussi pour une maîtrise en ressources même puis j'ai un travail d'équipe fait que selon ben de dire ben moi telle soirée je peux pas prendre telle charge de travail mais telle autre soirée je suis disponible ça va faire plaisir de prendre telle charge de travail fait que comme tu dis ben des fois c'est pas juste de dire je suis disponible tu sais des fois si on n'est pas disponible un moment mais déjà déjà de redire quand on est disponible ben ça peut déjà passer mieux à ce moment-là pour dire là je peux pas rendre service mais à tel moment je peux rendre service que vous allez pouvoir compter sur moi là tout à fait puis je dirais que encore une fois Lynn on pourrait faire de nombreux heures sur le sujet mais encore une fois si on le mélange à un autre langage qui est important mais si moi exemple pour cette collègue-là en plus ou pour ces co-occupiers-là d'équipe pour notre travail le temps de qualité est important ben si je suis en train d'aider quelqu'un mais la personne elle sent que je suis pas nécessairement dans un bon temps pour le faire que je suis peut-être un petit peu expéditive ou etc ça va peut-être pas venir renforcer notre lien puis au contraire ça va peut-être venir donner un goût amer surtout c'est juste pour vous dire que nos langages restent spontanés marchez pas constamment sur des oeufs mais c'est juste vous dire que nos langages qu'on le veuille ou pas vont être un influenceur comment ça va avoir un impact et si je le sais que pour telle personne ben vraiment de me rendre disponible puis que oui elle sent que par après une autre journée ou un autre moment je suis vraiment disponible ben même si je lui ai dit non dans un premier temps puis elle me sent vraiment disponible dans un second temps j'aurais pas perdu si on veut de point là parce que pour elle le fait que c'était un temps de qualité c'est parfait puis au moment de conflit c'est un bon moment pour mettre tout ça en pratique aussi de couper les interférences que ce soit de dire pendant le travail ben pendant la pause est-ce qu'on peut aller marcher ensemble est-ce qu'on peut aller dîner ensemble est-ce qu'on peut prendre un moment où il n'y aura pas d'autres personnes autour qui risquent de s'immiscer puis de s'offrir un temps de qualité qui a te payer un café quoi que ce soit dans ces moments-là pour vous parler de juste plan de carrière compétences ou avec une amie de se créer tantôt pour le début tu disais de repenser à notre enfant intérieur puis se recréer un petit cocon mais dans dans notre relation avec les gens ben on peut se créer une bulle aussi ou de s'accorder un moment pour rendre possible la qualité là oui oui puis je dirais que en tout temps on devrait tu sais avoir une conscience assez présente de ce langage-là et d'essayer d'être des heureux complices aux autres avec les autres avec soi-même bien entendu mais avec les autres mais effectivement en période de tension en période de conflit ben tout à fait j'aurais tendance à vous suggérer que oui on peut venir essayer de dire ok on va aller peut-être dans le point commun fait que si pour nous tous les deux un temps de qualité ça fait sens ben oui on peut-tu aller marcher on peut-tu essayer et des fois de voir aussi que c'est peut-être ces langages-là c'est peut-être nos langages qui viennent se heurter aussi comme tel parce que si moi je reviens avec mon exemple que je vous ai donné les moments de qualité c'est super important la personne m'avait dit oui je vais être disponible pour toi mais je sens qu'elle n'est jamais disponible puis que là quand elle le fait ben à mes yeux elle le fait garrocher ben c'est peut-être le heurtre que je vais avoir mais elle elle aura peut-être aucunement ça ok et des fois c'est des incompréhensions parce qu'on parle pas nécessairement le même langage et moi j'ai l'impression que l'autre m'aime moins me respecte moins me reconnaît moins parce qu'on n'a pas le même langage et moi je pourrais vous dire qu'on l'a même vu avec les parents j'ai des femmes des hommes qui peuvent dire mais effectivement je me suis moins senti aimé de l'un de mes parents puis quand je fais un petit retour en arrière je réalise qu'effectivement mon père et moi ou ma mère et moi on n'avait pas tant des langages similaires fait que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis probablement moins sentie aussi reconnue aimée par ce parent-là par exemple ce que j'aime bien c'est quand tu prends l'exemple des cadeaux que si une personne aime ça recevoir des cadeaux puis elle pour elle de montrer aux personnes qu'elle aime c'est de faire des cadeaux pour les anniversaires par exemple si moi je dis ben Josée t'es importante pour moi pour moi je tiens à offrir la carte le cadeau le moment de qualité le gros oua puis toi ben c'est pas nécessaire d'avoir un cadeau puis pour toi penser à quelqu'un la journée de sa fête c'est juste faire un coucou je pense à toi puis c'est suffisant mais il peut y avoir un décalage de l'offre et la demande si on veut oui ben tout à fait fait que c'est sûr que c'est là que je disais tantôt même ça peut être aussi la source des fois de certains malaises de certains conflits parce qu'il y en a un justement ou une des deux qui aura senti qu'il n'y a peut-être pas la même offre la demande on ne sent pas qu'il y a une belle équivalence un petit peu qui vient se rejoindre comme telle puis si on n'est pas conscient de ce langage-là ben des fois le mental peut courir assez vite puis dire ben l'autre je suis pas vraiment important pour l'autre je suis pas vraiment importante finalement je le priorise mais je suis pas sa priorité donc oui et je peux investir aussi au mauvais endroit parce que si on revient avec l'exemple de cadeau puis si moi j'ai l'impression que pour faire plaisir encore une fois bon je vais reprendre plus des exemples de ma famille mais tu sais je sais que peut-être qu'une de mes soeurs elle d'avoir 20 petites babioles à déballer puis etc va avoir un drôle drôlement un bel impact pour elle mais peut-être mon autre soeur pas tant mais mon autre soeur si je dis ben je m'en viens passer l'après-midi en entier avec toi ça vaut énormément fait que si j'inverse je donne plein de cadeaux à l'une puis l'autre je passe presse puis je lui dis tiens ben ça se peut qu'il n'y ait pas le même tu sais c'est comme si si on va un petit peu encore avec la nature de compte si on veut ben c'est comme si pour une ben les cadeaux si c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens ben je viens de faire un dépôt de 1000$ si j'ai fait des cadeaux mais si je lui donne peut-être un temps de qualité ça lui a peut-être fait un dépôt de 50$ fait que des fois ben malheureusement les gens si on n'est pas conscient de ces langages on a tendance à parler le même langage qui fait du résonance pour moi donc si l'autre a le même langage que moi ça va assez bien mais si l'autre le langage que je lui parle principalement c'est presque un de ses derniers à lui c'est là qu'on va souvent être plus dans des malaises comme tel c'est que si pour moi dans mon top dans ces 5 langages celui que je priorise c'est les cadeaux ben ça veut dire que je vais avoir tendance à penser que l'autre aussi qui le fait le plaisir c'est plus les cadeaux oui donc c'est important d'être conscient que mon besoin à moi n'est pas le besoin de l'autre c'est de valider qu'est-ce qui pourrait y faire plaisir à l'autre tout à fait et c'est de s'assumer que moi les cadeaux c'est mon top 1 parce que pour moi dans ces 5 langages là il y en a vraiment pas un qui l'est mieux que les autres la métaphore que j'utilise souvent c'est que je compare ces 5 langages là à 5 desserts fait que le gâteau au chocolat est pas mieux que la crème brûlée que le jello ou la tarte aux pommes mais ça se peut que moi la tarte aux pommes soit mon dernier dessert que je vais choisir puis le premier exemple ça va être la crème brûlée mais ça se peut que des gens disent non non moi la crème brûlée elle se ramasse à la fin mais je vais mettre la tarte aux pommes en premier donc effectivement si je vais voir quelqu'un je vais voir une amie bien en principe si c'est moi qui amène un dessert j'aurais intérêt à y demander quel dessert qu'elle a le goût d'avoir comme tel fait que c'est de prendre un pas de recul puis de voir la vue d'ensemble puis de dire d'être conscient de soi et de l'autre pour arriver qu'à faire un cocon oui fait qu'on mangera peut-être pas une crème brûlée puis on mangera peut-être pas une tarte aux pommes mais on va peut-être manger un gâteau au chocolat qui va être un bel intermédiaire puis on va peut-être avoir mal au ventre aussi oui peut-être donc pour moi ce soir c'était une belle invitation vous pouvez comme je vous disais aller faire la lecture de ce livre-là il va beaucoup plus loin moi par contre je vous dis aller dans toutes les formes de relations je vous invite à faire votre top 5 à vous et quand ça c'est fait j'invite c'est sûr les gens de venir se reconnecter à sa petite fille à son petit garçon intérieur puis dire bien moi dans mon top 5 bien si exemple bien des moments de qualité parce que je peux avoir des moments de qualité toute seule moi enfant j'aimais beaucoup être dans les arbres bien j'aurais intérêt à être encore près d'un arbre peut-être moins de grimper dedans aujourd'hui à mon âge parce que ça se peut que je me trouverais moins agile pour le faire mais ça ne voudrait pas dire que je ne pourrais pas le faire mais peut-être d'aller me balancer avec une balançoire qui est dans l'arbre aller m'accoter puis être près d'un arbre bien il y a des bonnes chances qu'il soit une bonne source pour moi aussi l'arbre comme tel puis oui d'oser sortir de mais semble ça va faire bizarre si je fais ça ou venez vous reconnecter comme tu disais si bien tantôt l'île mais je ne suis pas obligée de le dire à plein de monde je ne suis pas obligée de faire un FaceTime avec moi qui tente d'embarquer dans un arbre je peux garder ça pour moi puis trouver que j'ai une belle réussite si je réussis à embarquer sur une branche mais pour moi c'est revenez à une belle reconnexion de vous dans ça comme tel puis moi mon dada en ressources humaines c'est beaucoup la reconnaissance aussi qui revient à l'indulgence puis la reconnaissance bien ça rejoint les langages la poignée de main les paroles puis souvent en entreprise quand j'entends parler des bons coups souvent je demandais mettons gestionnaire est-ce que tu le dis à la personne puis ce que j'avais comme réponse c'est la personne le sait puis après ça moi ce que je disais c'est est-ce que tu peux valider puis là j'avais un petit moment de silence les paroles bien les adresser aux personnes concernées surtout quand c'est des bons coups quand c'est hey bravo t'es resté plus tard t'es pas permis d'avoir un contrat hey merci pour les heures supplémentaires pour la petite action de plus merci puis des fois de dire merci puis de prendre le temps d'arrêter au bureau la réceptionniste peut toujours avoir le téléphone sur l'oreille quand on fait quand on donne notre commande dans un café est-ce qu'on peut laisser le cellulaire de côté regarder la personne dans les yeux puis lui faire la commande tout à fait effectivement puis je vous dirais que c'est tout des reconnaissances je dirais de l'être humain à l'autre être humain fait qu'on est un peu il y a plein de belles habilités je vous dirais sociales humaines comme ça qu'on est en train de un peu balayer fortement et je trouve que oui puis ce que tu viens de dire bien oui je trouve que souvent on peut faire des belles reconnaissances mais les gens vont souvent vouloir faire des grandes encore une fois et souvent la plupart d'entre nous puis revenez encore au principe de l'enfant intérieur un enfant intérieur il n'a pas envie nécessairement que je lui fasse un grand certificat puis bravo mon grand puis que juste hé bravo c'est le fun t'as tout fait de ton lit comme il faut aujourd'hui hé bravo t'as pris le temps de notre enfant intérieur à l'intérieur de nous j'ai ma collègue j'ai mon amie qui fait hé écoute j'entendais tantôt les filles rire avec toi je trouvais ça le fun de vous entendre rire elle n'a pas besoin de savoir nécessairement le contenu mais c'est juste ça c'est le fun fait que juste ces petites reconnaissances-là qui ne sont pas nécessairement dans un grand geste une grande réalité mais notre enfant intérieur va être toujours content comme tel puis pour ben on espère que que cet entretien-là à toi qui est présent merci pour ta présence on espère que ça va t'apporter des pistes de solution pour passer une Saint-Valentin soit en amoureux ou de toi à toi de toi avec les gens qui t'entourent donc de de notre part on te souhaite une super de belle Saint-Valentin tout à fait belle Saint-Valentin puis de venir apporter tout plein d'amour dans toutes les formes fait que puis vous pouvez la préparer puis pour vous comme on vient de dire pour soi si je sais que j'ai une amie j'ai un frère qui passe un bout plus difficile ben ça peut être le temps de lui envoyer un petit mot de lui faire une petite attention puis de dire oublie pas le frère je t'aime fort puis etc ou l'ami fait que la Saint-Valentin c'est la fête de l'amour puis pour une prochaine rencontre Josée j'aimerais ça qu'on explore ensemble le triangle du pouvoir qui aide qui donne des indices à savoir est-ce que je suis dans l'égo ou je suis dans l'amour donc ça serait une suite aussi à nos capsules sur l'indulgence une suite logique oui tout à fait fait que je pense qu'il va y avoir des beaux fils conducteurs puis dans nos différentes relations effectivement d'être capable d'être consciente de nos égos puis être consciente consciente justement des relations malsaines qui viennent malheureusement s'initier souvent mais effectivement c'est un bel outil pour venir vous aider là-dedans donc merci à toi qui a été présent puis on a déjà hâte de te retrouver pour une prochaine capture du coffre à outils RH pour mieux connecter à bientôt au revoir